Bonjour, dans cette vidéo je vous propose d'explorer les différentes significations que recouvre le mot respiration afin de saisir le sens qui lui est attaché, en particulier dans le domaine de la relaxation et de la sophrologie. Alors pour cela je vais commenter un croquis qui représente les différentes dimensions de la respiration. Pour commencer on va noter qu'il est un peu difficile d'envisager la respiration si on ne parle pas de la circulation sanguine. Donc c'est la raison pour laquelle sur ce croquis figurent deux choses. D'une part les structures dans lesquelles l'air va circuler. Alors on a ici les voies respiratoires qui sont symbolisées par cette portion de conduit. On a également ici les deux poumons qui sont symbolisés par cette forme un petit peu conique. Et puis les alvéoles pulmonaires qui sont symbolisées ici par cet amas de petites sphères. Donc c'est dans toutes ces structures que l'air va pouvoir circuler. Et puis donc d'autre part figurent également tout le système cardiovasculaire ici. Donc qui est le système dans lequel le sang circule et qui est symbolisé par ce cercle. Et ces deux pompes, alors je le précise tout de suite, on va circuler dans le sens horaire. Dans ce cercle c'est le sens de circulation du sang. Alors on a donc ces deux pompes ici qui sont représentées, qui sont en fait les deux côtés du coeur. Alors on a ici donc le coeur droit, c'est la pompe qui va propulser le sang ici donc dans une partie de la tuyauterie que j'ai délimité ici au-dessus de ce trait qui correspond donc à ce qu'on appelle la petite circulation ou encore la circulation pulmonaire. Alors d'autre part le sang qui circule ici au niveau du coeur droit, il est représenté en bleu parce que c'est du sang qui est désoxygéné. C'est à dire que c'est un sang qui ne contient plus beaucoup de dioxygène, donc qu'on note O2, le dioxygène, et par contre qui contient beaucoup de dioxyde de carbone qu'on note lui CO2. D'autre part le coeur gauche, le coeur gauche donc c'est la pompe qui propulse le sang dans la partie de la tuyauterie qu'on appelle ici donc la grande circulation ou circulation systémique. Et donc le sang qui circule au niveau du coeur gauche, il est représenté en rouge parce que c'est du sang qui est oxygéné, c'est à dire qu'il contient donc beaucoup de dioxygène, donc beaucoup d'O2, et contient peu de dioxyde de carbone, donc peu de CO2. Alors il y a également différents éléments qui sont représentés. On retrouve ici donc les veines qui viennent au coeur, donc plus précisément aux oreillettes, donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. On retrouve également les artères qui partent du coeur, qui partent plus exactement des ventricules. Et puis bien sûr on retrouve ici les capillaires sanguins, qui sont en fait des vaisseaux sanguins qui ont une paroi très fine, ce sont les vaisseaux qui ont la paroi la plus fine, et à travers laquelle, paroi donc qui est très fine, à travers laquelle donc les échanges vont pouvoir se faire entre le sang qui est contenu dans ces capillaires, et puis les éléments, les structures qui sont situées en dehors de ces capillaires. Donc on retrouve deux types de capillaires, les capillaires ici de la petite circulation, c'est à dire les capillaires pulmonaires. À leur niveau, en fait, des échanges vont pouvoir se faire entre le sang qui est contenu dans ces capillaires, et puis l'air qui est contenu dans les alvéoles pulmonaires. On retrouve d'autre part les capillaires ici de la grande circulation, appelés capillaires systémiques. Donc à leur niveau, les échanges vont se faire entre le sang, donc qui est contenu dans ces capillaires, et puis les différentes cellules du corps. Alors en fait, si on veut être plus précis, les échanges vont se faire plus exactement entre le sang contenu dans ces capillaires, et puis le liquide interstitiel qu'on trouve dans les espaces entre ces cellules, c'est à dire dans les interstices entre ces cellules. Alors notons que les cellules, elles constituent les différents tissus du corps, les tissus eux-mêmes constituent les différents systèmes du corps, c'est à dire système cardiovasculaire, système respiratoire, système de l'expression, système de la reproduction, etc. Bref, ce sont tous ces systèmes qui constituent le corps, et c'est pour ça qu'on parle aussi de systémique. En fait, ça désigne un petit peu l'ensemble du corps. Alors maintenant que tous ces éléments de base ici sont représentés, on va commenter ce croquis en commençant par un mouvement d'inspiration de l'air. Ça veut dire que l'air est inspiré, l'air entre dans les poumons, il va arriver ici dans les alvéoles pulmonaires, et au niveau de ces alvéoles, des échanges gazeux vont avoir lieu. Alors en effet, à ce moment-là, l'air alvéolaire contient beaucoup de dioxygène et peu de dioxyde de carbone, tandis que dans les capillaires sanguins, le sang qui arrive dans ces capillaires pulmonaires, lui, il contient peu de dioxygène et beaucoup de dioxyde de carbone. Donc un échange gazeux passif va se faire, on peut parler d'une diffusion de gaz qui va se réaliser à ce niveau, si bien que le sang va ici se gorger de dioxygène et va dans le même temps évacuer son CO2. Et bien sûr, dans le même temps, l'air situé dans les alvéoles va avoir sa quantité de dioxygène qui, elle, va diminuer et sa quantité de dioxyde de carbone qui, elle, va au contraire augmenter. Alors si on suit ici le sang, le sang est maintenant donc riche en dioxygène, il quitte donc la région des poumons par les veines pulmonaires et il arrive ici au niveau du cœur gauche. Le cœur gauche le propulse, si bien qu'il va partir donc dans les artères et il va finir par se retrouver ici dans les capillaires systémiques. Et donc à nouveau, des échanges vont se faire. Alors cette fois-ci, les échanges se font entre le sang et les différentes cellules du corps. Alors toujours bien sûr via le liquide qui est présent dans les interstices entre les cellules. Bref, dans ces capillaires systémiques, donc le sang qui arrive est riche en dioxygène, il va donc céder en fait son dioxygène aux cellules. lesquelles vont ensuite pouvoir l'utiliser dans leur métabolisme, ce que j'ai symbolisé ici par ces petites spirales. Le métabolisme correspondant à l'ensemble des réactions chimiques que les cellules vont réaliser. Et puis dans le même temps, le sang va récupérer le CO2 qui est finalement un déchet qui est produit par les réactions chimiques que les cellules réalisent. Donc le sang qui quitte les capillaires systémiques, c'est un sang qui est donc désoxygéné, donc il est dans le même temps riche en dioxyde de carbone. Et ce sang désoxygéné va revenir au cœur droit. Il y revient via les viennes systémiques, puis il est propulsé par le cœur droit. Donc il part dans les artères pulmonaires ici et il se retrouve à nouveau dans les capillaires pulmonaires. C'est là qu'il va donc évacuer son dioxyde de carbone et récupérer du dioxygène. Alors ce qui est bien sûr possible parce qu'entre-temps, il y a une expiration qui a eu lieu, donc ce qui a permis d'évacuer en fait l'air alvéolaire qui s'était appauvri en dioxygène et il s'était chargé en dioxyde de carbone. Et donc c'est bien sûr parce qu'il y a eu une nouvelle inspiration qui a permis d'amener un effray gorgé en dioxygène, donc pauvre en dioxyde de carbone. Donc parce qu'il y a eu cette nouvelle inspiration, eh bien l'air alvéolaire qui est présent, eh bien de nouveau riche en dioxygène et pauvre en CO2. Donc voilà, les échanges se font à nous. Donc une fois que, enfin maintenant plutôt nous avons expliqué l'ensemble de ces éléments, donc nous pouvons conclure sur cette question de la signification du mot respiration. En fait on peut conclure en disant que le mot respiration finalement recouvre finalement quatre significations. On peut dire que par respiration finalement on fait référence. Donc premièrement au mouvement de la ventilation, c'est-à-dire les mouvements d'inspiration et d'expiration qui sont donc les mouvements qui vont assurer la circulation d'air dans les voies aériennes, les conduits respiratoires, donc les poumons, bref, jusqu'aux alvéoles. Deuxièmement, le mot respiration fait référence également à la respiration externe, qu'on peut aussi appeler la respiration pulmonaire, laquelle donc correspond aux échanges gazeux qui vont se faire entre l'air présent dans les alvéoles et le sang présent dans les capillaires pulmonaires. On parle d'ailleurs d'échanges gazeux alvéolo-capillaires. Troisièmement, on peut dire que le terme respiration fait aussi référence à la respiration interne, qu'on peut appeler aussi respiration systémique ou tissulaire. Elle correspond, elle, aux échanges gazeux qui vont se faire entre le sang et les tissus, donc plus exactement le sang contenu dans les capillaires systémiques et le liquide interstitiel qui est présent dans les interstices entre les cellules. Et enfin, quatrièmement, le terme respiration fait aussi référence à ce qu'on appelle la respiration cellulaire, alors que j'ai représenté ici par ces petites spirales. Et donc cette respiration cellulaire, elle correspond finalement à l'utilisation que les cellules font du dioxygène et donc qui leur permet de réaliser toutes leurs réactions chimiques, donc tout leur métabolisme et durant lesquelles elles vont aussi produire un déchet qui est le CO2. Donc la respiration cellulaire, on peut dire que ça correspond à l'utilisation du dioxygène, donc de l'eau 2 par les cellules et à la production de dioxyde de carbone, c'est-à-dire de CO2 par les cellules. Voilà, alors en sophrologie et globalement dans toutes les techniques de relaxation, en fait, quand le mot respiration est employé, il fait référence plus spécifiquement à la ventilation, c'est-à-dire à ces mouvements d'inspiration et d'expiration. C'est ce que j'ai remis donc ici, un mot respiration qui est utilisé en relaxation, il fait référence à la ventilation. Alors ces mouvements d'inspiration et d'expiration, cette ventilation, on peut noter qu'elle se fait de façon automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de penser finalement à la ventilation pour que la ventilation se fasse, il n'y a pas besoin de penser à inspirer et expirer pour que ces mouvements d'inspiration et expiration se fassent. Néanmoins, ces mouvements d'inspiration et d'expiration, eh bien, c'est aussi des mouvements qui peuvent être modulés de façon consciente. Et du coup, comme la respiration, finalement, c'est une fonction viscérale, c'est-à-dire une fonction autonome qui peut finalement être modulée volontairement, eh bien, on peut dire que jouer avec la respiration, c'est ce qui va permettre d'influencer finalement beaucoup de phénomènes qui se déroulent en nous. Donc, de ce fait, on peut dire que moduler en fait la respiration, plus exactement moduler sa ventilation, eh bien, c'est un moyen d'améliorer finalement son bien-être. Donc, la question de la signification du mot respiration étant élucidée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je reviendrai sur la ventilation, plus exactement sur la mécanique de la ventilation de repos.